Alors moi, je ne suis pas le foot, mais je n'ai pas pu passer à côté du fait que le Maroc a abattu la Belgique 2-0 au 4 heures, ce qui, a priori, à ce que j'ai compris, leur ouvrirait les demi-finales, ou l'accès aux demi-finales, je ne sais pas trop. Le foot, moi, le foot, je m'en foute, comme j'aime à dire. J'ai surtout suivi qu'il y a eu sur Twitter quelques échauffourées des plus échauffourantes mondiales. Des violences éclatent à Bruxelles après le match Maroc-Belgique. Des violences ont éclaté dimanche à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique à la Coupe du Monde au football. Quelques dizaines de personnes, entre guillemets, s'en prenant aux forces de l'ordre et incendiant une voiture et du mobilier urbain. Ah, c'est un petit peu plus chaud que ça, ce que j'ai pu voir. La police a fait état d'un retour au calme à partir de 19h et a annoncé avoir procédé à 11 arrestations dans la capitale, dont une personne placée en garde à vue. Bah, dis donc ! Alors là, on voit quoi, là, c'est quoi, cette petite vidéo ? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'avoir rien, aucun rapport. Des incidents ont éclaté en marge des rassemblements spontanés de centaines de supporters du Maroc qui ont grandi des drapeaux et tirés des feux d'artifice de façon pacifique, alors que de nombreuses voitures klaxonnaient. Les Marocains sont une des principales communautés étrangères dans le pays. Avant même la fin du match, dans le centre-ville de Bruxelles, des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, ont cherché la confrontation avec les forces de l'ordre, ce qui a compromis la sécurité publique. Bon, mais non, a annoncé la police dans un communiqué. Elle a fait état d'utilisation de matériel pyrotechnique, d'un lancé de projectiles, d'un manifestant armé de bâtons, des gros bâtons sans doute, d'un incendie sur la voie publique, et de la destruction d'un feu de signalisation. C'est pas très bien ça, c'est pas très gentil. Un journaliste a été blessé au visage par des feux d'artifice. Eh bien, les journalistes doivent se... vous avez pas compris, prenez l'exemple à Paris, un journaliste, il a toujours son gros casque, toujours selon la police, qui a alors décidé d'intervenir avec un canoë à eau et des gaz lacrymogènes. Une centaine de policiers qui ont essuyé des jets de projectiles étaient mobilisés dans cette intervention. Un hélicoptère de resubliance a survolé la ville. Un journaliste de l'AFP, il s'était perdu, a vu des manifestants brûler une voiture, des poubelles et des trottinettes en libre-service. Il avait pas besoin d'y aller, il suffisait d'aller regarder sur Twitter, il y a des journalistes amateurs qui sont là pour faire des belles petites vidéos, et sans prise de risque. Les forces de l'ordre ont demandé aux habitants et supporters d'éviter certains quartiers du centre-ville. Des stations de métro et tramway ont été fermées et des rues bloquées pour limiter les attroupements. Eh ben dis donc, je sais pas ce qu'ils auraient fait s'ils avaient perdu le match. « Je condamne, avec la plus grande fermeté, les incidents de cet après-midi. La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville. La police engage tous ses moyens pour maintenir l'ordre public. » a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Clauze, sur Twitter. A Liège, dans l'Est, une cinquantaine de personnes ont été attaquées, ont attaqué plutôt un commissariat brisant des vitres et endommageant deux véhicules de police. Les forces de l'ordre sont là aussi intervenues avec un canon à eau. Des devantures de magasins et un abribus ont été vandalisés. Mon Dieu, les vandales ! Le retour est barbare ! Des incidents ont aussi éclaté à Anvers, dans le Nord, où une dizaine de personnes ont été arrêtées. Autant dire que cet après-match a été des plus sportifs. Alors un petit passage sur Twitter pour voir un petit peu comment ça a été vu de ce côté-là. Alors là, on a un poste en Belgique acclamé par la foule. Un supporter marocain monte chez un Belge, arraché son drapeau. Je ne pense qu'aucun peuple non occidental n'accepterait ça chez lui. Oh, on y reçoit ! Ah, le sport ! Ah là, il me semble quand même être plus que quelques dizaines. Mais à la presse, on minimalise. On maximalise, je ne sais pas trop. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, là, voilà. Là, on a de la joie. Là, c'est quand ils ont gagné, je suppose. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ben voilà, c'est plus bon enfant quand même. C'est le sport. Bon, là, on l'a déjà vu. Tiens, il gagne, il casse, il perd, il casse. Avec l'immigration, on perd à tous les coups. Oh, comme il y va. Et qu'est-ce que ça raconte de beau ? Il y a du son ? Ah, bon. Oh, c'est la jeunesse. Ça retourne quelques voitures. Oh là là, quelques abribus. C'est bon enfant tout ça, c'est bon enfant. Alors, ah ben tiens, c'est quoi ces trucs de sécurité ? C'est quoi, émeute de colon marocain en Belgique après le match contre le Maroc ? Ben alors, on a quoi là ? Ah, attends. Oh ! C'est quoi ? Ben, c'est un petit feu de voie pour fêter l'événement. Tout cela, tout cela. Et on ne peut plus bon enfant. Ah, on ne peut plus bon enfant. Tiens, on en a une autre. Alors, comment on fait pour avoir ça en grand ? Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben. Moi, je vais voir. Ah. Ah, on a même un petit montage, là. C'est festif. Oh, tout cela est mignon, est mignon chafouin. Alors, c'est quoi ça ? Ah ben. Bon, là, c'est les gaz acrymogènes. La marée chaussée vient. Bon, par contre, il faut pas... Parce que c'est la figure, hein. C'est mouillé par terre. Oui, bon, alors, c'est quoi celle-là ? Attends, comment on fait pour la lancer, celle-là, voilà. Ah, zut. Ah, voilà. Oh, belle image. On voit bien, là. Bon, là, on voit surtout des... L'équivalent belge des CRS. Je suppute. Je suppute peut-être à tort. Ah, ils ont dit toutou. Ah, il y a dit toutou. J'ai les toutous. Ah, bah, tiens, il y a un livreur Uber Eats. Ah, je sais pas si c'est un Uber Eats, mais bon, c'est un livreur. Ah oui, la vie continue, hein. Il y a des gens qui veulent recevoir leur pizza. Bon, par contre, la Belgique, toujours aussi gris, hein. Tout cela est bon enfant. Vous avez vraiment cru qu'une équipe musulmane allait perdre contre les Diables Rouges ? Ha, 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 ha. Attends, on a quoi ? Alors, bon, ça, c'est... Oh, bah, une petite vidéo, c'est quoi, ça ? Ah, bah, ça, c'est à Paris, ça, c'est autre chose, non ? Déjà, c'est pas la même période, là. C'était quoi ? C'était la Coupe du Monde... La Dernière Coupe du Monde ? Non ? Ah non, c'était à Paris, c'est les manifestants... Bah, les manifestants. Ah ouais, c'est vrai, c'est ouf, hein, quand même, hein. La Belgique, on n'est pas si loin que ça, c'est gris, c'est... Il pleut et tout. Là, t'es... Ça doit être sur les Champs-Elysées, je suppose. Bon, là, c'est bon enfant, a priori. C'est bon enfant, c'est bon enfant, et... Ah ouais, ils ont envahi les Champs-Elysées. Bon, en fait, moi, je suis pas très fou, donc en fait, j'y comprends rien, et puis je m'en fous. Les Champs-Elysées bloqués par les supporters marocains après la victoire du Maroc contre la Belgique. Belmar, la France, et un paillasson. Bon, ah non, ils font du... À la limite, moi, je vois pas où est le mal, hein. Je sors du silence, voilà, un jour où je me suis téléporté, voilà. Je sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Rien ne fait plus plaisir que de voir la Belgique perdre et le somme de Courtois. Bon, je suppose que... Bon, bah, il y a quelqu'un petit peu de... Ah bah tiens, c'est la même chose que tout à l'heure, je suppose le mec qui monte. Ah, ça, c'est très très irrespectueux, hein. Il aurait pu se casser la gueule, ce con, en plus, il aurait pu se tuer, hein. Mais bon. Oh, le mec, il joue de la mitraillette à la... Putain. C'est très dangereux, hein. Tu sais, tous les ans, je sais plus, j'ai vu une statistique. Il y avait quand même pas mal de monde qui mourait en se prenant une balle qui atterrissait, quoi. Bon, ça, on l'a déjà vu, mais bon, c'est la même chose. Bon, est-ce qu'il... Waouh, je pense qu'on a fait le tour de l'info. Eden Hazard qui observait Kimmich tapien d'esprit de 185 km heure. Je sais pas, c'est des références que je n'ai pas. Donc... En tout cas, il reste que le Maroc a gagné contre la Belgique. Bravo les Marocains. Ouh, la Belgique. Puis bon, voilà, pas eu de blessés graves. Ça, ça, c'est pas trop mal passé. Mais bon, quand même, quoi. Ah là 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 là. Oui. Pas de flore. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. Je ne suis pas de Balle.